Ok, d'accord, dans ce cas, on s'est arrêté ou tu as toujours fait un rappel, on continue. Donc, hier, nous avons vu l'élaboration d'une stratégie. Hier, on a commencé par voir la méthodologie AIDA pour convertir votre client en, votre audience en client. Donc, on a dit qu'AIDA consistait à attirer la conscience, susciter l'intérêt, simuler le désir, faire passer à l'action, fidéliser ou faire recommander. Alors, on a essayé de comparer la méthode AIDA avec le cycle de vie du client. On a dit, quand on est encore à la cible, on attire l'attention. Après ça, quand on est à visiteur, on suscite l'intérêt du visiteur. Quand on est au niveau du prospect, on simule son désir. Et puis, lorsqu'on est au niveau du client déjà, on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on met maintenant des stratégies marketing qui lui permettront d'acheter votre produit. Et lorsque les AIDA ambassadeurs, on le fidélise pour faire des recommandations. Ensuite, on a dit attirer des visiteurs sur votre site. On a parlé de communiquer efficacement en restant humain. Et on a aussi parlé en tenant compte du fait que ça veut les êtres humains. Pardon? De communiquer en tenant compte que ça veut les êtres humains, ça se passe. Oui, continue. Oui, on a dit la question de l'audience. Ici, on a vu attirer l'attention avec une vision. Les couleurs, la nourriture, les animaux, etc. Attirer l'attention à l'aide d'un test. Et là, on a fait. On a dit soyez créatifs pour attirer l'attention avec des techniques alternatives. Susciter l'intérêt pour obtenir des visiteurs sur votre site. On a dit. Oui, on a fait les calculs également au niveau de la mesure de la convention des cibles en visiteurs. En accueillant le cours pour mille impressions, le cours par clic, le taux de clic, etc. On a parlé sur le sujet de transformer vos visiteurs en prospects. Ici, on a fait le petit à simuler le désir d'acheter grâce à votre landing page. On a dit que le landing page était sur la page de l'atterrissage. On l'appelle le copywriting. Et... A chaque fois. Donc, c'était en gros ce qu'on a fait. On a parlé également du buzz, du bad buzz, du good buzz. On a pris des exemples également avec certaines... On peut peut-être dire ça. Qui ont fait du bad buzz. En fait, qui ont fait du buzz, mais qui s'est avéré être du mauvais buzz. Et d'autres, qui ont fait du buzz et qui s'est avéré être du bon buzz. Voilà. Voilà à peu près ce que nous avons fait. Nous avons fait hier. Ok, ok. Et ça veut dire qu'on continue aujourd'hui avec... Le petit B, c'est ça non ? Oui, le petit B. Ok, comme on le voit, c'est alors. Le petit B, veillez à garder un taux de rebond faible sur votre site. Comment mesurer l'épicasté de ma landing page ? Je ne suis pas dans la tête de mes visiteurs. En effet, vous n'êtes pas dans la tête de vos visiteurs. En revanche, vos visiteurs, eux, sont sur votre site et donc dans votre tunnel de conversion. A chaque action qu'ils font ou qu'ils ne font pas, un clic, un scroll, un ou autre, ils vous laissent un indice sur l'efficacité de vos actions. Un des indicateurs qui vous permettront de mesurer la performance de votre landing page s'appelle le taux de rebond. Un taux de rebond de 80% voudrait dire que 4 visiteurs sur 5 quittent votre site en n'ayant consulté qu'une seule page. La page sur laquelle ils ont atterri, s'ils n'explorent pas votre site au-delà de la landing page, c'est ainsi que celle-ci n'est pas assez accrocheuse ou qu'elle ne correspond pas à ce qui a fait venir le visiteur en premier lieu. De ne pas battre des rebonds, des records de taux de rebond, assurez-vous qu'il y ait une cohérence, voire une homogénéité entre le message qu'il a fait venir le visiteur et celui qu'il retrouve en arrivant sur le site. De un site à l'autre, un certain taux de rebond peut être interprété différemment. En règle générale, on dit qu'un taux de rebond au-dessus de 80% est catastrophique, entre 60 et 80% plutôt mauvais, entre 40 et 60% est moyen, entre 20 et 40% est plutôt bon, en dessous de 20% est excellent. Mesurer l'efficacité, mesurer le taux de conversion des visiteurs en prospère. Comment est-ce que je peux mesurer la conversion des visiteurs en prospère ? Encore une fois, c'est à partir du comportement de vos visiteurs sur votre site que vous pourrez déduire dans quelle phase du site de vie du client ils sont. Certaines actions les qualifient de factaux en prospère, une demande d'information supplémentaire ou de rendez-vous, une prise de contact, un clic vers une page produit, une mise en panier ou en favori de l'article. En recueillant cette information avec votre solution Web Analytics, vous pourrez calculer votre taux de transformation ou taux de conversion en prospère. Le taux de transformation en prospère est égal. Nombre de prospère sur le nombre de visiteurs x 100. Une mine à 80 000 visiteurs par mois, dont 16 000 sont des prospères à l'ordre. En résumé, vous l'aurez compris, une fois qu'un visiteur arrive sur votre site, ce n'est pas encore gagné. Vous devrez simuler le désir pour obtenir les coordonnées de prospère et ainsi progresser dans la vente. Comment? En créant une page optimisée pour la conversion et adaptée aux intérêts des visiteurs. En mesurant le taux de rebond pour s'assurer qu'ils restent faibles et que les visiteurs naviguent bien sur d'autres pages du site pour s'informer. En mesurant le taux de conversion de visiteurs à prospère pour vérifier que les actions mises en place sont efficaces. Dans le prochain chapitre, je vais vous donner quelques techniques pour faire passer vos prospères à l'action et en faire des clients. Ok, on continue. Obtenez des ventes grâce à l'appel à l'action. Nous voilà au point le plus critique de votre tunnel de conversion, le passage à l'action. À ce stage, vos prospects ont montré l'intention d'achat. Ils sont potentiellement demandeurs de votre eau. Il leur reste à prendre la décision de devenir signant chez vous, chez vos concurrents ou l'un ou l'autre. Quand ils sont sur votre site, aidez-les à prendre cette décision. A, développer un bon alimentaire pour voir. À ce stage, votre rôle de marketeur est donc d'assister le prospect dans sa prise de décision. Votre alimentaire commercial doit être calibré de telle sorte à convaincre ou persuader le prospect de choisir et d'acheter votre offre plutôt que celle de vos concurrents. Convaincre et persuader, ce n'est pas la même chose. Pas exactement, non. La nuance est subtile, mais elle a son importance. Convaincre fait appel à la raison, à des arguments rationnels et explicites. En fonction des problèmes que votre offre résout, certains prospects seront plus réceptifs à des arguments rationnels, alors que chez d'autres, ce sont les arguments affectifs qui résonneront le plus. Prenons deux exemples. Imaginons que vous vendiez des logiciels à destination des informaticiens et des développeurs. Le profit de vos prospects et le sujet en fonction qui seront plus facile à convaincre la persuader. Vous allez donc leur présenter les caractéristiques techniques de votre produit de la manière la plus explicite et chic possible. A l'inverse, imaginons que vous vendiez des porteurs blindés dans une région où il y a peu de crédit. L'approche rationnelle voudrait que vous expliquiez à votre professeur que la possibilité qu'ils se sont embriolés cette année est inférieure à 0,1%. Pas très convaincant, n'est-ce pas? En revanche, si vous commencez à aborder la question de sa sécurité, de celle de sa famille et de ce qui est, vous aurez beaucoup plus de chance de le persuader. Que ce soit pour convaincre ou pour persuader, vous devrez articuler les bonnes options ou aux objections que le prospect pourrait avoir avant même qu'il les pose. Si vous avez les ressources humaines suffisantes et que les prospects convertis en clients vous rapportent suffisamment pour rentabiliser un service client, vous pouvez même inviter vos prospects à vous contacter directement. Ainsi, vous pouvez répondre directement à toutes leurs questions, identifier les chances à l'achat et les faire souper. Pratiquez le marketing digital, ne vous obligez pas à automatiser 100% de vos actions. Si c'est pertinent et rentable, ouvrez des crâneaux de communication directe avec vos prospects. Convaincre, faire appel à la raison, agrément rationnel, agrément explicite, persuader, faire appel aux sentiments, agrément affectif, agrément parfois explicite. Dans la première partie, on a vu une définition qui suggérait que le marketing est là de faire changer d'avis. Ce n'est pas faux, mais je vous mets en garde sur le fait que faire changer d'avis, quelqu'un coûte plus cher. que de s'agresser à quelqu'un qui adhère déjà à votre groupe. Facilitez le passage à l'action sur votre lycée. Mon nom peut être parfaitement présenté. Mon argumentaire, commercial et artistique sur mesure à mon prospectif. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Inciter le prospectif à prendre l'action peut ou désigner en vivant son regard et donc son curseur, le bouton d'appel à l'action ou call to action. En anglais, ce bouton et son message deviennent doivent être visibles et bien mis en évidence, à l'endroit où le prospectif a le plus de chances de se décider après l'achat. La place de ce bouton peut donc varrer en fonction de la structure de votre message. On continue? Oui, continue. On est toujours dans le même thème. Alors, appel à l'action. Un moyen de le mettre en évidence est de créer un effet de contraste. Vous pouvez, par exemple, positionner un bouton de couleur sur un fond qui le fera particulièrement ressortir. Plus le contraste sera grand, plus le bouton ressortira. Vous serez confronté à des cas où, sur une même page, l'internaute pourra choisir entre plusieurs actions suivantes. À vous de prioriser ces actions et de donner plus de poids à celles que vous jugez être la plus importante d'après vos objectifs de convention. Réduisez toute friction avant l'achat. Si le bouton indiquant le bouton d'appel à l'action n'est pas ou peu visible, votre prospect devra faire l'effort de le rechercher. Dans le jargon, on dit que cela génère de la friction. Cela désire une expérience qui n'est pas fluide et qui diminue les chances de conversion. En effet, plus vos utilisateurs prendront de temps, moins vous les convertirez en clients. Soyez donc vigilants. Réduisez tout effort pour le bien de votre utilisateur et par extension le vôtre. Créez un parcours de navigation esthétiquement agréable et bien balisé par l'appel à l'action. Un des points bloquants les plus communs dans le processus de conversion est de remplir un formulaire. Appel des informations au plavier demande plus d'effort que de cliquer sur un lien. Cela dit, à un moment ou à un autre, vous devrez bien demander des informations à votre prospect, nom, adresse, mail ou autre. Ne demandez pas plus d'informations que vous n'avez réellement besoin. Réduisez au maximum le nombre de champs et vos formulaires. Afin de résoudre ce problème, certains navigateurs et sites web proposent aux internautes d'enregistrer leurs informations pour qu'ils n'aient pas à les rattraper. Pour qu'ils n'aient pas à les retaper à chaque fois que l'on peut. Réussissez à conclure plus vite avec ces techniques. Au-delà d'un argumentaire convertant ou persuasif et d'un parcours utilisateur sans friction, il y a d'autres techniques que vous pouvez utiliser pour conclure plus vite. L'offre promotionnelle. Parfois, faire un geste commercial comme une réduction suffit à pousser à l'achat. La gratuité est aussi un argument très puissant. Un cadeau, livraison gratuite, produits supplémentaires, peut avoir beaucoup d'influence sur la décision d'achat. L'urgence. Si cette offre est limitée dans le temps ou que la quantité de produits disponibles est limitée, votre offre aura d'autant plus de chances d'être efficace. La confiance. La confiance. Un des freins à l'achat qu'il vous faudra systématiquement lever est celui de la confiance. Avant de s'engager financièrement et devenir un client, un prospect aura besoin d'être rassuré. Si votre image de marque est forte, votre prospect aura certainement déjà entendu parler de vous par le biais de son entourage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez afficher des témoignages de clients satisfaits directement sur votre landing page. Plus ces témoins individus ou entreprises inspireront confiance, vous, plus votre prospect sera rassuré et susceptible de passer à l'action. Ok. Mésurez la conviction de vos prospects en clients. Ça va. Attends, maintenant, on va continuer. Après, on peut prendre la prochaine partie. Ok. On a vu donc hier que tout ça, on est dans le même thème et on est toujours dans le thème. On a vu ce qu'on appelait un entonnoir de conversion hier, c'est ça, non? Et aujourd'hui, on précise bien que dans cet entonnoir de conversion, il est question de catégoriser un grand champ d'audience pour une campagne publicitaire. Ensuite, il est question de tout faire, si tu peux. Généralement, c'est des cas vraiment rares. Mais si tu peux réussir à conserver le caractère constant de ton entonnoir jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Si tu as réussi à avoir un million d'audience que tu peux toucher, garde ces un million d'audience jusqu'à la fin. Mais comme il est pratiquement impossible parce que dans ces un million d'audience susceptibles d'être des personnes qui te suivent, beaucoup vont sortir un chemin parce qu'au fur et à mesure, ils ne seront pas satisfaits au soi, ils ne vont pas se retrouver dans le déroulé de ton affaire. Alors, directement, ces personnes se définissent comme étant des personnes non intéressées et ils sortent. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure, l'entonnoir se rétrécit jusqu'à ce qu'on peut partir d'une audience de un million de personnes. Et on finit par voir au niveau des clients pratiquement, même n'exagérons pas, disons 100 clients, 50 clients, c'est possible. Donc, sur une audience de cent et un million de personnes, tu peux ressortir là uniquement avec 100 ou 50 clients, c'est possible. C'est pour ça que l'entonnoir se réduit au fur et à mesure. Néanmoins, dans cet entonnoir, il y a toujours ces personnes qui y sont. Mais il suffit que tu reviens avec un contenu un peu plus appréciable, ils vont continuer l'aventure avec toi. On a donc vu ensemble ces moyens qui permettent de les garder, qui consiste tout simplement à concevoir cette stratégie EDA en permettant à ces clients d'arriver jusqu'au bout. Et c'est tout simplement le processus EDA qui consiste à attirer d'abord l'attention des clients. qui consiste d'abord à attirer l'attention du client. Quand le client a une attention attirée, ça signifie tout simplement dans le cycle de vie qu'il est une cible. Maintenant, s'il est déjà attentionné par ce que tu lui proposes, tu dois susciter de l'intérêt. Ça signifie tout simplement dans son cycle de vie qu'il est un visiteur. Si tu lui as suscité le désir, ça signifie tout simplement dans le cycle de vie qu'il est un prospère. Et si tu suscites dans l'action, alors dans le cycle de vie, il devient un client. Et s'il commence à faire des recommandations, dans le cycle de vie, il devient un ambassadeur. Voilà, maintenant, quand c'est dit comme ça, il faut savoir donc qu'après tout ça, les gens utilisent ce moyen soit pour faire des bon buzz et des mauvais buzz. Ça dépend. Certains le font même sans savoir en réalité qu'ils sont en train de faire du marketing digital. C'est la raison pour laquelle, généralement, ils se trouvent dans des erreurs. Mais si jamais ils avaient été avertis, ils allaient se retrouver en train de réfléchir à des stratégies avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit hier, Internet est un espace vraiment agréable pour quoi que ce soit. Ça vende franchement, ça donne de la notoriété en moins d'un an, deux ans, mais c'est aussi un espace qui peut te détruire en moins de deux minutes. Alors, il est question donc de savoir garder un taux de rebond faible sur les sites. Le taux de rebond faible, c'est quoi? Si tu as réussi à faire une bonne conversion, il faut savoir que les personnes qui entrent dans ton site Internet, doivent avoir un taux de rebond faible. Donc, ils ne doivent pas entrer dans ton site Internet aussitôt ils sont ressortis. Ça signifie en un seul mot qu'ils sont encore dans ton site Internet. Vraiment, il n'y avait rien d'intéressant. Alors, eux, ils n'ont pas fait plus de deux minutes là-bas, ils sont repartis. Ça signifie tout simplement que tu as eu un taux de rebond vraiment faible et qu'il faut voir dans quelle mesure il faut améliorer ça. La moyenne voudrait que si quelqu'un est encore dans ton site Internet, qu'il y passe au moins dix minutes, à quinze minutes. C'est la moyenne pour que tu te rassures, tu te dis au moins qu'il est arrivé, il a trouvé des contenus intéressants et voilà pourquoi il est resté. Un des indicateurs donc qui permet de mesurer la performance du landing page, s'appelle tout simplement le taux de rebond. Un taux de rebond de 80% voudrait dire tout simplement que quatre visiteurs sur cinq quittent votre site Internet en allant consulter une seule page ou bien d'autres pages sur lesquelles ils ont été également attirés. Donc, si on a cinq visiteurs qui sont en train de ton site Internet, les quatre sont sortis en moins de quelques minutes pour aller voir autre chose. Ça signifie tout simplement que tu as eu un taux de rebond qui n'a pas été parfait parce que cette personne n'a pas été intéressée par ce que tu as mis à l'intérieur. Maintenant, pour que ce soit le cas, il faut que ce site Internet ait des éléments qui puissent permettre qu'il s'accroche à rester. Parce que si le site Internet n'est pas accrochable ou bien il n'y a pas de contenu vraiment attirant à l'intérieur, il n'aura rien à faire là-bas. Mais pour qu'il y reste, il faut qu'il retrouve des éléments vraiment importants qui lui permettent de rester. Au-dessus de 80%, donc, un taux de rebond est catastrophique. Donc, ça veut dire que sur cinq personnes, quatre sont sortis. 3,4,5. C'est catastrophique. Ça signifie tout simplement que tu n'as rien dans ton site Internet. Dans ce genre de situation, on dit généralement que ton site Internet n'existe même pas. parce que comment 80% des taux de rebond ? Non, ce n'est pas bon. Ça signifie que ce site a un problème. Quand tu te trouves entre 60 et 80%, ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours bon. C'est mauvais. C'est mauvais parce que si tu as quatre, cinq personnes qui sont dans ton site Internet et que trois sont sortis, ce n'est pas toujours bon. Tu es en dessous de la moyenne. Mais si tu es entre 40% et 60%, là, on peut comprendre que dans les cinq personnes, il y a 2,5 personnes qui sont restées. Voilà. Ça commence à aller. Ça commence à aller. Ça veut dire que les 2,5 personnes là, alors quelque chose leur a permis de rester et ce sont en fait que tu dois réussir à convertir un client, et même pourquoi pas un ambassadeur. Si tu te retrouves donc dans la marge de 20 à 40%, c'est plutôt bon. Mais si c'est alors moins de 20%, c'est très excellent. Ça veut dire que sur cinq personnes, tu as pratiquement retenu. Tu as pratiquement retenu quatre personnes. C'est très bon. Ça signifie que ton site Internet contient quelque chose de moins adapté. Des choses qui peuvent permettre qu'ils n'ont pas à sortir. Maintenant, tout ça se calcule également. Il faut savoir calculer et mesurer le taux de conversion des visiteurs en clients. C'est important de le savoir. Encore une fois, c'est à partir du comportement de tes visiteurs sur un site Internet que tu pourras déduire dans quelle phase le cycle de vie du client il est. Donc, le client a un comportement qu'il manifeste bien. Et c'est à partir de là que tu peux savoir, dans mon cycle de vie, il a été désintéressé à quel niveau ? Est-ce que c'est au niveau de l'attention que j'ai émis ? Donc, comme c'était lui la cible, c'était une mauvaise cible alors ? Question posée. Comme c'était un visiteur, est-ce que je me suis ma comportée en lui suscitant mon intérêt ? Question qu'il faut se poser. Comme il était d'ayant prospère même là. Si en tant que prospère, je n'ai pas réussi à le garder, est-ce que je n'ai pas pu saisir, je n'ai pas suscité le désir qu'il faut pour qu'il reste ? Question qu'il faut se poser. Si c'était un client, pourquoi il n'est pas passé à l'action ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, il était même dit à passer à l'action, il a acheté, il parlait bien de moi, mais il ne me recommande pas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne me recommande pas ? Ce sont des éléments en tant que professionnels que tu dois pouvoir maîtriser afin de réussir à répondre à toutes ces questions. Alors, certaines actions dans cette nature se qualifient de facto en prospère. Une demande d'information supplémentaire ou de rendez-vous. Une prise de contact. Un clic vers une page de produit. Une mission en panier ou en favori d'un actif. Ça dépend de ce que tu mets sur pied, mais dis-toi que tu dois avoir un taux de transformation vraiment efficace. Et ça, c'est calcul, c'est dans cette formule qui est tout simplement le taux de transformation de prospects en clients, qui est le nombre de prospects sur le nombre de visiteurs croissant. Si tu as eu 80 000 visiteurs par mois et 16 000 prospects le même mois, tu peux calculer son taux de transformation, son taux de rebond. et on voit bien qu'ici le taux de rebond est de 20. C'est bon. Ça fait donc dire que dans cette campagne publicitaire, ça a été un succès. Alors, quand c'est donc le cas, si le taux de rebond est parfait, il faut donc réussir à obtenir des ventes grâce à des appels en action. Parce que tout va crescendo, tout va étape par étape. Taux de rebond parfait, rassure-toi que tu as donc mis les moyens de faire revenir ce client vers toi. Taux de rebond est parfait, tu ne vas même pas continuer. Donc d'abord, tu ne vas même pas arriver à l'action. Tu ne vas même pas arriver à l'action. Si le taux de rebond n'est pas parfait, ça veut dire que le prospect va partir. Donc, il ne pourra pas devenir client. Si le taux de rebond n'est pas parfait, le désir que tu as suscité n'a pas intéressé. Donc, du coup, l'action ne va pas arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre de l'autre côté-là. Maintenant, si le taux de rebond est parfait. Nous voilà au point le plus critique de notre tunnel de conversion. C'est vraiment le point critique. Tu vas comprendre cette partie dans la pratique. Tu vas comprendre bien cette partie dans la pratique et on va matérialiser ça pratiquement de telle sorte que tu vas voir toi-même cette partie. Et à travers ce que tu vas avoir comme retour dans ton téléphone portable, tu vas me dire, prof, mon taux de rebond était bon parce que le passage à l'action hier. Voilà. Le passage à l'action à ce stade, donc. Vos prospects ont montré une intention d'achat. Ils sont donc potentiellement demandeurs de votre offre. Il leur reste à prendre une décision pour devenir client chez vous, chez vos concurrents, ou ni l'un ni l'autre. tant qu'ils sont sur votre site, aidez-les à prendre cette décision. Qu'est-ce que tu dois faire, donc, en tant que professionnel dans ce genre de situation? Premièrement, tu dois pouvoir développer un bon argument devant toi. C'est très important parce qu'on considère qu'il est déjà passé à l'action. Donc, il est déjà à tes côtés. Il t'a retrouvé. Hein? Je prends un exemple en ce qui me concerne. J'ai attiré l'attention. J'ai attiré l'attention d'une cible qui veut faire une formation en marketing digital. Je vais prendre un cas normal, un cas que je suis en train de gérer. C'est avec cette directrice que je trouve au téléphone. J'ai attiré son attention. Elle est directrice d'une structure d'assurance. J'ai attiré son attention en lui de faire savoir que le marketing digital peut être important ou dans le cadre de la prospection digitale. Elle est une cible. Elle m'appelait. Et le fait de m'appeler comme elle m'appelait pendant qu'on devait commencer là, ça signifie tout simplement qu'elle est déjà devenue visiteur. Donc, j'ai traversé la première étape. Actuellement, elle était visiteur, étant au téléphone. Etant au téléphone dans le nom, elle m'a posé des questions. J'ai suscité l'intérêt. En lui disant tout simplement... Oui, oui. En lui disant tout simplement que, madame la directrice, la puissance du digital voudrait que vos prospects qui sont en ligne là aimeraient que vous leur proposez ces produits sans venir les agresser dans leur bureau. La pratique que vous utilisez en allant voir les commerciaux sur le terrain fait en sorte que quand vos commerciaux arrivent, il vient trouver ce monsieur soit à sa pause, soit il est des mauvais humains et ça devient des problèmes. Cette pratique est de moins en moins inefficace. Il est important de susciter cet intérêt auprès de ces clients qui doivent être dans leur bureau, qui ont besoin des assurances, mais n'ont pas envie qu'on vienne les agresser pour leur parler de ça. C'est eux qui doivent décider de vous appeler. Là, j'ai suscité l'intérêt, elle était très intéressée. Elle entre maintenant dans la phase de prospect. Elle me dit « Ok, monsieur, alors qu'est-ce que vous me proposez donc ? » Je suscite le désir maintenant. Elle est déjà prospecte, donc elle est convaincue de ce que je suis en train de dire. Elle me dit « Ok, qu'est-ce que je fais donc ? » Je lui dis « Mais là, il faut que on se voie, parce que là, nous sommes au téléphone. Je le saurais aller davantage dans nos discussions au téléphone. Si déjà vous êtes intéressé, nous convenons tout simplement d'un rendez-vous. Et on va entrer en profondeur. Je vais vous mettre sur la table avec un plan marketing bien détaillé, tout ce que je suis en train de présenter là présentement. Néanmoins, je vous proposerai quelque chose de très pertinent parce que soit vous allez devenir partenaire à mon entreprise, soit je vais prendre la peine ou bien la charge de m'occuper, de travailler avec vos formateurs ou bien vous allez me confier quelques formateurs que je peux former dans le cadre de cette nouvelle activité et ils travaillent à votre compte. Voilà donc, mais on va continuer au téléphone. Parce que j'ai eu une chance de travail tout à l'heure. Elle me dit « D'accord, prenons rendez-vous tout à l'heure à 15h. Je viendrai dans vos locaux, on va renforcer la discussion. On s'est séparés. » Elle va venir à 15h. Je vais immédiatement passer à l'action. Je vais passer à l'action. Et quand je vais passer à l'action, on monte en décembre. Parce qu'elle est accueillante. Même si elle n'a pas encore donné l'argent, elle est accueillante. Voilà. Elle est accueillante. Donc, c'est important de respecter ce tunnel de conversion. Quand ce tunnel de conversion est respecté dans une démarche marketing, sérieusement, il est difficile que tu ressortes de la santé une vente. Il devient très difficile. Maintenant, quand l'action a été faite, il faut développer donc un bon argument. C'est comme je t'ai en train de l'expliquer. Ça dépend de ce que moi je lui dis. Si ce que je sors de ma bouche n'est pas du bon langage, des bons arguments, elle ne prendra pas la peine de venir à ton bureau. Ça, c'est clair. Tu ne lui as rien dit de bon. À ce stade donc, le rôle du marketer est donc d'assister le prospect dans sa prise de décision. Elle s'apprête à prendre une décision, mais je ne peux pas le faire au téléphone. Parce que le téléphone crée la distance. Et ce téléphone fait en sorte qu'elle peut mal comprendre ce que je dis et ne pas être en face de moi. Le fait de ne pas me regarder dans les yeux peut permettre qu'elle prenne une mauvaise décision. Autant mieux arriver à cette étape, elle arrive là où je suis. Parce que je dois l'assister dans sa prise de décision. Votre argumentaire commercial doit être calibré. De telle en sorte qu'à convaincre ou persuader le prospect de choisir. Et d'acheter votre offre plutôt que celle du concurrent. Convaincre et persuader. En réalité, ce n'est pas la même chose. Pas exactement. Ce n'est pas exactement la même chose, oui. Mais la nuance est subtile. On peut dire que c'est... Si on dit que persuader c'est l'eau. Convaincre c'est la sauce. Est-ce qu'on comprend bien? Oui, oui. Persuader c'est l'eau. L'eau potable. Et... Convaincre c'est la sauce. La sauce, disons la sauce d'arraché. En réalité, pour avoir une sauce d'arraché, j'ai utilisé de l'eau. Donc, du magnole, du l'autre. Ils ne sont pas très éloignés. Convaincre, faire appel à la raison. À des arguments rationnels et explicites. Persuader, faire appel aux sentiments. À des arguments affectifs et implicites. En fonction du problème que votre offre résoudre. Certains prospects seront plus réceptifs à des arguments rationnels. alors que chez d'autres, ce sont les arguments affectifs qui résonneront le plus. Et pour arriver à un raisonnement affectif, tu ne peux pas le faire à distance. Il faut que cette personne soit en face de toi. Parce que quand elle sera à mon bureau à 15h. Elle sortira d'ici. Elle aura même l'impression que j'étais en train de la traguer à la limite. Alors que ce n'est pas ça. Parce que la personne qu'on a en face de nous, on se comporte en fonction d'elle. C'est une femme ? Oui. Elle aime quoi concrètement ? Dans les propos que tu vas lui dire, elle aime entendre quoi ? Tu ajoutes à ça, alors tu entres dans son cerveau, tu te balades carrément. Imaginons donc que vous vendiez des logiciels de distribution des informaticiens et des développeurs. Le profil de vos prospects est le sujet en question. pour qu'ils seront plus faciles à convaincre ou à persuader. Vous allez donc leur présenter les caractéristiques techniques de votre produit de la manière la plus explicite et chiffrée possible. Convaincre signifie faire appel à la raison. Argument rationnel, argument explicite. Persuader signifie faire appel aux sentiments. Argument affectif, argument parfois implicite. Donc, quand tu es en face d'un prospect, ça dépend de la personne. Toi, c'est élo patient, tu es une femme. Si ton prospect, c'est un homme. Des fois, il faut avoir des arguments implicites, affectifs. Il donne même l'impression qu'il croit qu'il est très beau. Sans toutefois lui dire, c'est toujours le marketing. Il est question qu'au sorti de votre entretien, il se demande quelle est la raison pour laquelle il doit revenir vers toi. C'est parce que tu l'as qualifié de quelqu'un de très beau et il ne sait pas trop ce que tu as utilisé. Mais il doit avoir une bonne raison de toujours revenir vers toi. Ça peut forcément ne pas être l'offre que tu lui as proposé. Mais tu peux réussir à faire en sorte que, comme il peut vous séparer, il revient vers toi. Tu peux faire en sorte que, quand il part, il ait envie de travailler avec toi. Parce que, forcément, ce que tu lui as dit, il devrait continuer de l'entendre. Quand le message est passé, tu vas mieux comprendre ça en pratique. Le client a vu, il est intéressé. Alors, il est question de contacter la personne. Il va cliquer sur un bouton que tu as bien paramétré, appel à l'action. En fait, ce n'est pas appel à l'action. Donc, le bouton peut être appel. Le bouton peut être passer un message. Le bouton peut être écrire sur WhatsApp. Ça dépend de ce que tu vas mettre là. Mais quand la personne doit cliquer immédiatement, il est passé à l'action. Et quand il vient vers toi, tu fais tout simplement ton travail. Donc, brièvement parlons de ce que c'est en train de présenter. C'est parti. Qui est tout simplement de savoir efficacement qu'un taux de rebond est très important dans le processus d'intégration et de convention d'un prospect en client. Très important. Voilà. Donc, on peut continuer parce que là, il est question de mesurer la convention des prospects en client. Comment mesurer la convention des prospects en client? Là encore, vous pouvez utiliser la formule du taux de transformation en l'adaptant tout simplement. taux de transformation en client égal nombre de clients sur le nombre de prospects par 100. En admettant que Mimi convertisse 160 nouveaux clients par mois, son taux de transformation sera de 1%. Taux de transformation en client égal à 1%. Vous pouvez aussi calculer votre taux de transformation global, c'est-à-dire la probabilité que vous convertissiez un visiteur en client. Taux de transformation global égal à nombre de clients sur le nombre de visiteurs par 100. Dans l'exemple de Mimi, ça nous donnerait taux de transformation global égal 160 sur 80 000 fois 100 et égal 0,2%. Optimisez vos stratégies de conversion avec la b-testing expérience. Je peux vous dire que vos premiers choix marketing sont rarement optimaux. Vous devrez donc continuellement tester les choix alternatifs et les comparer pour voir si vos changements ont eu un impact positif ou négatif sur votre objectif de conversion. Parfois, simplement changer la couleur ou la taille d'un bouton d'appel à l'action peut avoir une incidence considérable. Le processus de test et d'indicité d'itération qui cherche à mesurer cette incidence à un nom, la b-testing. Il y a plusieurs façons de faire de la b-testing. La plus laborieuse consiste à observer les performances de la première version de votre page appelant la version A. Modifier directement votre page pour créer la version B. Comparer les performances de la version A et de la version B. Garder celle qui sert le mieux vos objectifs de conversion. Cette façon de faire n'est pas à prostrer complètement, mais elle est bien moins rapide, flexible et fiable que la seconde approche. Cette seconde approche consiste simplement à utiliser un outil spécialisé. Il en existe beaucoup pour optimiser les VWO, mais je vous recommande le leader français à b-testing pour sa simplicité d'utiliser et son excellent support de clients. Vous pouvez d'ailleurs visiter sur leur site, pardon, vous pouvez d'ailleurs visiter leur site pour voir un exemple d'une landing page optimisée au possible. Comme quoi, le coordonnier n'est pas toujours le plus mal chaussé. Je vous invite même à vous servir de voir leur site pour faire un exercice d'entraînement, une chasse aux techniques marketing. Sur le site de la b-testingité, l'identité, le branding, les call to action, les vidéos marketing, la visualisation de l'offre, les témoignages. En résumé, dans ce chapitre, vous avez appris que vous devez développer un alimentaire en ligne en tentant soit de convaincre en faisant appel à la raison, soit de persuader en faisant appel au sentiment. Qu'il faut passer de l'offre à l'action en réduisant toute friction possible dans le parcours utilisateur ou encore avec des offres promotionnelles, en insistant sur le caractère limité pour développer un sentiment d'urgence ou en créant la confiance avec des témoignages, par exemple. Mesurer vos taux de transformation entre prospects et clients, nombre de clients sur nombre de prospects forçants. De la b-testingité peut vous aider à réussir à réaliser plus de ventes en optimisant vos sites et appels à l'action. D'ailleurs, à ce stade, vous avez simplement pris conscience de l'importance des tests pour améliorer la performance de vos actions marketing. En testant vos hypothèses, vous devriez, à force de tests, convertir de mieux en mieux si acquérir de nouveaux clients est un des objectifs premiers de marketeurs, ce n'est pas le seul. Une fois que quelqu'un deviendra client chez vous, votre rôle sera de l'utiliser. Pour améliorer un client fidèle, voire un ambassadeur de votre organisation, voyons cela dans le chapitre suivant. Faites de vos clients des ambassadeurs de votre marque. Acquérir de nouveaux clients peut être un objectif à part entière. Vos efforts ne doivent pas s'arrêter là. En fait, c'est maintenant qu'on commence une nouvelle forme de relation. Avec votre client, une relation basée sur l'engagement, en échange de son argent, votre client s'attend à ce que vous répondez à son besoin. Il y a différentes façons de répondre à un même besoin et donc différentes façons d'entretenir une relation avec votre client. Si vous voulez que cette relation soit durable et que ce client devienne fidèle, il n'y a pas de secret, vous devrez le satisfaire. Cela coûte moins cher le fait de revenir un client satisfait que d'en faire venir un nouveau. Par définition, un client fidèle aura moins tendance à partir chez la concurrence. La rétention de trafic et de clientèle est un enjeu majeur. A l'inverse, cela coûtera plus cher de faire revenir un client insatisfait que d'en acquérir un nouveau. Délivrez une expérience d'achat à la hauteur des attentes de vos clients. Pour mieux comprendre la satisfaction du client, je vous invite à la voir de la manière suivante. Certains clients ont naturellement un niveau d'attente très haut, d'autres plus bas et sauf cas spéciaux. Raires sont ceux qui s'attendent à une expérience légale. Sinon, ils ne seraient pas clients chez vous. Dans un cas comme dans l'autre, si vous délivrez une expérience d'un niveau inférieur aux attentes du client, vous allez générer de la satisfaction. Imaginez qu'on vous fasse payer un premium pour des vêtements conçus aux humains, mais qu'à la place, on vous livre des vêtements industriels faits à la chaîne. En plus de vous épauser de délivrer la meilleure expérience possible, vous pouvez donc jouer sur les attentes du client. Faites attention à ne pas créer des attentes supérieures à l'expérience du client que vous pouvez effectivement délivrer. À l'inverse, ne créez pas des attentes intentionnellement inférieures à ce que vous pouvez délivrer. 7. Vous vous assurerez une satisfaction client positive. Mais si vous vendez votre offre, si vous sous-vendez votre offre, vous aurez aussi plus de mal à accueillir des clients. Vous devez donc trouver un équilibre entre sur-vendre et sous-vendre votre produit. Pour ça, je vous conseille de décrire votre offre de manière fidèle en avant-vente et d'en faire juste un peu plus que ce que vous vous êtes engagé à faire et après la vente. Par exemple, promettre une livraison sous cinq jours et un café en trois. Ajouter un cadeau au produit, offrir une promotion sur le prochain achat. Le minimum que vous puissiez faire est de demander au client s'il a bien été satisfait par votre offre. Même s'il n'était pas complètement satisfait, le simple fait que vous vous posez la question montre que vous êtes dans une démarche d'amélioration et que vous êtes à son écoute. S'il juge qu'un aspect de votre service n'est pas convenable, vous lui permettrez ainsi d'exprimer sa frustration plutôt que de l'accumuler ou puis de l'exprimer auprès de quelqu'un d'autre. Mesurer la satisfaction de vos clients. Vous pouvez mesurer la satisfaction ou l'insatisfaction d'un client de plusieurs façons. Dans ce cours, je vais vous en présenter deux traits très bien. Le CSAT, Customer Satisfaction Score, est une première méthode. C'est aussi la plus répandue. Vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom, mais vous l'avez certainement déjà utilisé en tant que client. Le CSAT consiste simplement à demander à vos utilisateurs ou à vos clients de vous donner une note de 1 à 5. Pas du tout satisfait, plutôt insatisfait, moyennement satisfait, plutôt satisfait, tout à fait satisfait. Cette méthode vous permet donc de collecter des données relativement simples à traiter en demandant un effort minimal à votre client. Soyez les feedbacks négatifs comme des opportunités pour vous améliorer. Si un de vos clients juge que votre produit ou votre service ne l'a pas du tout satisfait, vous pourrez alors lui demander ce qui lui a les plus. Pour ce faire, donnez-lui la possibilité d'expliquer son insatisfaction. Dans un champ de test professionnel, par exemple, ainsi, vous recorterez un feedback à la fois qu'un quantitatif score sur 5 et qualitatif explication du problème. Le NPS, Net Promoter Score, est une autre méthode qui consiste à demander dans quelle mesure l'utilisateur serait prêt à recommander votre produit à ses amis ou ses collègues. On l'invite à exprimer sa réponse sur une échelle allant de 1 à 10. Cette méthode est légèrement différente dans le sens où la question posée ne donne pas seulement une indication de la satisfaction de l'utilisateur en vision, mais aussi de celle de son entourage. L'utilisateur pense-t-il que son entourage pourrait être aussi satisfait de votre offre que lui? Elle permet donc de mesurer la possibilité que l'utilisateur devienne un ambassadeur de votre offre. La question est aussi une invitation implicite à recommander votre produit. En fin de compte, il n'y a pas un de ces deux éditeurs qui est meilleur que l'autre. Il mesure simplement quelque chose de légèrement différent. La satisfaction d'un utilisateur a un moment précis. La probabilité que l'utilisateur vous recommande de manière générale. Transformez vos clients satisfaits ou en ambassadeurs pour votre marque. On dit que des clients satisfaits sont les meilleurs vendeurs. Vous transformez vos clients en ambassadeurs. Vous devez donc faire en sorte que l'enthousiasme pour votre produit soit contagieux. Pour arriver à ce niveau de fidélité, vous devez donc faire en sorte que l'enthousiasme pour votre produit soit contagieux. L'utilisation de votre produit doit être gratifiante. L'utilisation de votre produit doit être gratifiante. C'est vraiment à ce niveau de votre image avec un fan. On parle alors de marketing évangéliste. Cela désigne l'ensemble des techniques marketing qui visent à créer plus que de la confiance, une véritable foi dans un produit ou une entreprise, d'où l'empreinte de la terminologie religieuse. Pour créer une relation aussi forte, les valeurs de votre entreprise doivent être alignées avec le système de valeur du consommateur que vous cherchez à évangéliser. La valeur qu'on peut mettre en avant et qui semble sonner chez tant de gens est la créativité. En articulant son image, son image marque autour de cette valeur chez tous les consommateurs aspirants à un mode de vie créatif. Toutes les organisations n'ont pas les ressources suffisantes pour construire une plateforme de marque aussi puissante que celle d'appeler. Si votre organisation n'a pas cette chance, sachez qu'il existe d'autres techniques plus faciles à mettre en place pour féliciter vos clients et s'être transformés en ambassadeurs. Deux d'entre elles sont le bouton de partage et les programmes de parrainage. Notez que les mécanismes d'utilisation et de recommandation fonctionnent mieux lorsque vous offrez une récompense à votre utilisateur. Ces récompenses… Pardon? Assez, assez. Ces récompenses peuvent avoir une valeur financière, exemple tarif dégressif en fonction de l'affinité ou social, exemple donner le plaisir de plus d'offrir. Certains programmes de parrainage font juste à payer les utilisateurs pour chaque recommandation. C'était notamment le cas d'Uber lorsqu'ils ont lancé leur service de livretion de l'obriture. À chaque fois qu'un client Uber Eats en parrainait un autre, il vous fait 10% du euro de réduction sur sa première commande et plus du plaisir d'offrir 10% de réduction sur la première commande du… à travers cette offre de parrainage, le coût d'acquisition d'un nouveau client était de 20% d'euros. Vous souhaitez approfondir la stratégie d'utilisation de votre clientèle. Vous devez donc retrouver notre cours complet sur le sujet ailleurs. Sur la plateforme manager pub, vous lisez vos clients. Calculez la valeur de chacun de vos clients. Attends, attends, on explique cette partie avant de continuer. Ici, il était question de délivrer l'expérience d'achat à la hauteur, les attentes de vos clients. Et ça passe tout simplement par l'action de convertir les clients en ambassadeurs de la marque. Ce n'est pas très différent de ce qu'on s'est dit plus haut. Il n'y a pas une grande différence. Mais le petit élément qu'il faut encore ajouter à tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, c'est que pour mesurer la satisfaction de vos clients, il faut tenir compte du Customer Satisfaction Score. C'est ça. Il y a une méthode, l'une des premières même. Il y a une méthode, l'une des premières, la plus répandue d'ailleurs, qui consiste tout simplement à dire, à demander à vos clients, est-ce qu'ils sont satisfaits par les produits? Tu allais certainement rencontrer ça dans certains produits, dans certaines plateformes. De temps en temps même, quand tu finis de mettre un appel, quand tu fais un appel WhatsApp, WhatsApp de temps en temps t'envoie une série de CESAS en te demandant de donner ton avis sur la qualité d'appel audio ou vidéo que tu émets sur WhatsApp. n'est-ce pas? Avec des étoiles. Tu allais rencontrer ça, non? Oui. Voilà. C'est ça et c'est ça. Ça permet de savoir comment. Ça permet de... Ça consiste tout simplement à demander aux utilisateurs ou aux clients de donner leur avis si la qualité du service est bonne. C'est tout. de temps en temps quand on finit de travailler, quand on finit chaque module, je te pose toujours la question de savoir est-ce que ça va? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'on évolue bien? C'est ça le CESAS parce qu'il est important de savoir si dans la méthode que je suis en train d'implémenter au cours de cette formation, le message est bien transmis et que le canal que j'utilise également est bien. S'il y a des remarques que tu fais, ce sont ces remarques-là que je note et que j'améliore pour rendre de plus en plus de services et de performance. Donc, ça consiste simplement à savoir s'il y a eu une satisfaction, s'il n'y a pas eu une satisfaction, si la satisfaction est moyenne, si c'est plutôt bien ou voilà. à côté d'elle, maintenant, il y a son un autre élément pour mesurer tout ça parce que là, on parle déjà des personnes qui ont été converties en ambassadeurs. Ça, c'est le travail des personnes qui ont été converties en ambassadeurs parce qu'il n'y a que des ambassadeurs du marché qui ne peuvent faire ce travail. Le NPS, le Net Promoteur Score, également, c'est une méthode qui consiste à demander dans quelle mesure l'utilisateur sera prêt à recommander le produit à ses amis ou à ses collègues parce que je sais que, par exemple, au sorti de cette formation, également, je vais te poser une question de savoir si tu es prêt à recommander cette formation que tu as suivie à tes collègues ou à des personnes proches de toi. C'est ça, le NPS. Oui, oui. Quand la personne que tu as entretenue a été satisfaite et s'est convertie en ambassadeur de ta marque, tu n'as pas besoin de lui poser cette question. C'est lui qui, un jour, t'appelles et te dit « Oh, j'ai ma soeur, j'ai mon ami, j'ai une collègue, voilà, elle va t'appeler aussi dans le cadre de la formation et tout. Je lui ai parlé de toi. Je lui ai parlé de toi, elle va t'appeler dans le cadre de la formation et tout, et tout, et tout. C'est ça, le NPS. Donc, il y a des gens qui me déravent l'adresse après. Ok. Cette méthode est légèrement différente dans le sens où la question posée ne donne pas seulement une indication de la satisfaction. Ce n'est pas obligé que cette question que je pose, le retour doit forcément être « Oui, prof. C'est très bien. » Non. Je veux aussi savoir si ce n'est pas bon. Parce que si ce n'est pas bon, ça va permettre naturellement de rentrer dans les configurations et de revoir cette partie-là afin d'améliorer afin que ce soit plus performant. Mais maintenant, si c'est bon, ça permet de savoir que c'est bon et qu'on peut encore même travailler pour continuer de renforcer cette satisfaction-là. Donc, forcément, quand on pose cette question ou bien quand c'est posé quand c'est posé dans le système ou bien dans les pâches, c'est forcément pour savoir où est-ce qu'il y a eu des limites. dans l'utilisateur, peut-il ? Pense-t-il que son entourage pourrait être aussi satisfait à votre offre que lui ? Il n'y a que la personne qui est devenue ambassadeur qui peut le faire. Il n'y a que la personne qui est devenue ambassadeur qui peut le faire. Elle permet donc de mesurer la probabilité que l'utilisateur devienne un ambassadeur de l'offre. La question est aussi une invitation implicite à recommander vos produits. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais forcément pas te dire de recommander les formations, mais je sais que la façon et la qualité du travail qui a été fait jusqu'ici ne va te permettre de le faire parce qu'il y a eu une satisfaction et il n'y a pas une satisfaction, tu sauras quoi faire de toute façon. Donc, en fin de compte, il n'y a pas qu'un seul qui a pas qu'il n'y a pas que deux indicateurs qui est meilleur que l'autre. les deux en fait ne sont pas on ne peut pas dire que le CISAS ou le MPS est très meilleur par rapport non. Les deux indicateurs sont vraiment de qualité, c'est les deux indicateurs de performance qui peuvent permettre de savoir à quel niveau ça marchait, à quel niveau ça n'a pas marché parce que ça permet d'améliorer toutes les entreprises. Si tu remarques bien, les entreprises comme Orange, les entreprises comme les banques, il y a dix ans il y a un niveau qui n'avait pas il y avait des services qui ne faisaient pas et il y a dix ans plus tard il y a des services qui font de bonne qualité parce que les clients ont plutôt répondu à ces CISAS et NPS là et ça a permis à l'entreprise de s'améliorer. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il fallait expliquer dans cette partie. Donc, tu peux continuer. D'accord. Calculer la valeur de chacun de vos clients. C'est ça? Oui, transformez vos clients en ambassadeurs de votre marque. Oui. Non, on a fait ça. On a fait ça. C'est le calcul, le petit D. Ah, d'accord. Continue. Oui, on a parlé de marketing et je lis. Alors, la valeur à vie d'un client ou CLV, Customer Lifetime Value en anglais, est la somme des produits apportés par un client moyen sur toute la durée de votre relation commerciale. Donc, si tu comprends bien, la relation commerciale commence au moment où il y a ciblage. la relation commerciale commence au moment où il y a ciblage. le ciblage. Bon, on ne peut pas dire que ça commence là où il y a ciblage parce que tu ne maîtrises pas encore la nature des personnes que tu cibles. Mais, tu commences déjà à préparer ta relation ciblage. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, tu dois être prête à toute éventualité. La cible peut être vraiment intéressée, alors tu dois être prête à continuer. OK. Alors, on peut dire concrètement que cette relation commence à partir de visiteurs parce que un visiteur c'est déjà quelqu'un avec qui tu comptes. est la somme des produits apportés par un client moyen sur toute la durée de votre relation client. considérez-la comme l'indicateur suprême parce que sans elle, vous ne pourriez pas savoir quel est votre taux maximal d'acquisition pour un client. Autrement dit, jusqu'à combien vous pourriez payer pour acquérir un nouveau client. Le lifetime value permet donc d'identifier la limite à ne pas franchir pour ne perdre de l'argent sur vos campagnes d'acquisition. En théorie, tant que vous êtes en dessous de ce cours maximal d'acquisition, votre campagne sera profitable. Il y a différentes façons de calculer le CLV. Si vous voulez la valeur à vie exacte d'un client, vous devrez prendre en compte une dizaine de facteurs. Ces informations sont parfois difficiles à coller. Pour ce cours d'initiation, la valeur à vie approximative d'un client sera suffisante. Je vous propose dont la formule s'implifie souvent. La valeur à vie approximative d'un client égale, la valeur du commande moyenne fois le nombre de commandes moyennes par client, moins le coût d'acquisition moyen d'un client. Dans le cas de la boutique en ligne, d'un client, moins le coût d'acquisition est de 60 euros si la valeur d'une commande moyenne est de 60 euros hors coût d'acquisition en considérant que le panier moyen est de 100 euros et que le coût de revient de ce panier moyen est de 40 euros, les clients commandent. Allô? Un, deux, un, deux fois chacun. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, client. Oui. Oui, continuez, vas-y. Écoutez pas. Cours d'acquisition maximale d'un client égale 60 par 2 égale 120 euros. 120 euros pour acquérir un client, c'est énorme. Rappelez-vous, cependant que cette limite dépend de la limite l'on 2,000 euros. L'ondisement, c'est un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. À nous, nous estimons que les commandes vont deux fois chacun. ... 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